Dans le monde normal, quand tu prêches la parole de Dieu, les gens te regardent comme tu es bizarre. Tu attrapes une Bible même, les gens ont peur, même ils cachent leur Bible. Mais quand même pédépassent, tout le monde rit. Et il fait ses gestes là. Partout ils sont. Dans ma classe, j'avais deux. Assez à droite. Partout je vais, Dieu m'éprouve. C'est que j'aime pas ça. Et ils sont là. Ils sont partout. Le monde s'en va à ça. Dieu dit, c'est parce que l'homme pense qu'il est intelligent, il a craigné son Dieu. Alors il les a livrés à leurs, ses pauvres. Aujourd'hui, ils pensent qu'ils sont intelligents, ils sont fous. Un homme couché avec un homme, c'est la folie. Rien comment une femme est faite, c'est pour l'homme. Comment un homme est fait, c'est pour une femme. Dieu, sachant tout cela, n'a pas dit, je ne vais pas livrer mon fils. Vous voyez combien de fois votre Dieu est bon? Est-ce que vous aviez eu ça une fois? Comme la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Malgré tout, nous ne voulons pas pardonner. C'est lui qui nous a créés, nous a pardonnés. Il nous a même donné son fils. Avant même qu'on naisse, Jésus est venu mourir pour nous. Pourquoi tu ne veux pas pardonner ton mari? Pourquoi tu ne veux pas pardonner ta femme? Pourquoi tu ne veux pas pardonner ton frère? Pourquoi tu ne veux pas pardonner ta seule? Pourquoi? Parce que des mots parlent à ton serreau. La Bible dit que Si nous n'ouvrons pas notre cœur, Satan ne peut pas prendre notre cœur. Lorsque tu as lu cet esprit, lorsque tu as accepté Jésus, mais lorsque tu l'ouvres ton cœur, Satan va te contrôler. Il va te faire faire des choses terribles. Aujourd'hui encore, l'appel est là. La vie est là. Vous qui êtes là, vous qui avez entendu sa voix, n'a dit si ce n'est pas mon cœur. Parce que Dieu a une mission pour nous, ici, à Saint-Louis. Dieu a une mission pour nous. Que celui qui aime, sa vie la perdra. Que celui qui aime sa vie. Cette vie là, va passer. Tout ce que tes yeux voient, la Bible dit que ça va passer. Les choses invisibles vont passer. Alors pourquoi vous vous accrochez aux choses invisibles? Pourquoi vous vous accrochez aux belles voitures, aux belles maisons, aux belles chimiches, la nourriture? J'aime manger. Mais si je n'ai pas eu à manger, j'ai chien. Souvent, je gêne, parce que je n'ai pas eu à manger, je peux gêner. Comment? J'aime me donner aux yeux. Pleurer pour des choses, maudit pour des choses qui ne vont pas partir avec toi. Et monsieur, dans mon village, mourait. Le monsieur qui avait de l'argent. Et il était très malade, il savait qu'il allait mourir. Parce qu'il connaissait, il s'y connaissait, il avait vieilli. Il a enlevé tout son argent de la banque. Il a beaucoup d'enfants. Je connaissais certains de ses enfants. Des grands enfants. Il prend l'argent et il met dans un sac. et il s'en va jeter dans un WC. Je ne sais pas comment il a fait la nuit, il s'est traîné, il est jeté dans un WC. Au village, il y a des WC là, au public. Personne ne sait, il est venu se coucher là. Et ses enfants prenaient soin de lui. Parce qu'il sait qu'il va mourir. Et il ne peut pas partir avec cet argent, il ne peut pas dépenser cet argent là où il est. Sacre d'argent, des billets. Comment je sais? Parce que Dieu est Dieu. Il est venu se coucher, il attendait sa mort. Une semaine est passée, il n'est pas mort. Deux semaines est passées, c'est l'heure de guéri. Le ciel est guéri. Il n'a plus qu'un franc pour manger. La première des choses, c'est aller chercher son argent. Il a cherché des gens pour aller casser le WC, aller enlever la paix. Il dit, je paye, il y a quelque chose à vous donner. Ils sont partis enlever le sac d'argent. Les, comment vous appelez les bêtes qui sont dans, les asticots, ont déjà mangé l'argent. Quand ils ont mis l'argent là, il va laver. Il tremblait sur lui. Tous ses enfants, ses enfants se sont retirés, puis regardez leur papa, sa femme, tout le monde. tout le village, même ceux qui ont entendu, parce qu'il avait une grande cour. Vous voyez comment là ? La première, il s'en va à la banque, on dit, tout le numéreur est passé. C'est devenu papier. Le monsieur a vécu pendant plus de trois ans encore avec ta pète. Personne, ses enfants ont déménagé. Sa femme a déménagé. Vous voyez ? Comment on dit ? Et il savait qu'il ne peut pas partir. On vous dit que l'argent, si ce monsieur sait que l'argent ne part pas, dans ton cercle, il y a un sage de la Bible qui disait qu'il est venu nu, il ne repartira nu. Peut-être à moins, on pourra mettre ta Bible à côté, mais tu ne partiras pas avec cet agent. Bill Gale, c'est ça. C'était Richard ça. Voici pourquoi il prend des noms. Rien de ce que tu as ici, si tu es, ne pourra pas partir avec toi. Rien. Sauf la parole de Dieu qui partira avec toi. Parce que tu te mettra devant ton Dieu et ton Dieu te dira qu'est-ce que tu as fait avec ma parole ? Qu'est-ce que tu as fait avec la parole de Dieu ? Et je vais t'attacher, mon frère. Jésus se mettra devant toi, dans toute sa beauté. Je ne serai pas là. Jésus se mettra là. Si je vous ai fait quelque chose, pardonnez-moi. Quand l'option est sur moi, ce n'est pas moi qui agis. Parce que Dieu veut vous sauver. Il veut vous détacher de quelque chose. Dieu a un travail dans ta vie. C'est ce qu'il va te demander. Il ne va pas te demander le titre. Ma femme n'a pas eu l'occasion d'aller à l'école. Le seul livre que ma femme lit, c'est la Bible. Et ça travaille la Bible et elle essaie de lire les autres. Mais quand Dieu nous a choisis, la plus grande école de mon pays qui forme les pasteurs ont reconnu la puissance de Dieu qui était sur elle. Quand il y a des difficiles accouchements, c'est la petite. Elle était tout qu'on l'appelle la petite. Il ne faut pas te chercher. Quand il y a des cases difficiles, même la pluie, la pluie, ça s'est arrivé. Alors on l'a envoyé à l'église. Et puisque Dieu lui-même l'a choisi, pourquoi nous les hommes? On ne va pas le faire. Elle a pris toutes ses études pastorales en oral. Aujourd'hui, Dieu lui a donné l'occasion de pratiquer ici. J'espère que vous allez lui donner cette occasion-là. Elle a beaucoup de choses à nous apprendre. Dieu l'a voulu. Dieu utilise les gens. C'est pas votre capacité que Dieu veut. Dieu veut la disposition de votre cœur. Disposez votre cœur à Dieu. Dieu fera des grandes choses dans votre vie. Vous avez pensé que vous n'allez jamais vous arrêter pour prêcher? J'ai jamais pensé quand je faisais mes business et disais à mon ami quand tu vas partir prêcher, moi je prends tout le business. Aujourd'hui, il a le business, moi je suis prêche. Peu de Dieu. Soyez béni. Dieu voulait que je vous parle ce matin. Tout ce qui s'est passé était dans le plan de Dieu. Dieu ne fera rien. Éphésien 11 fera rien. Au-delà de sa propre volonté. On sait de sa volonté que Dieu travaille. Romain 8, 28. Romain 8, 28. Toutes choses concourent au bien. C'est ce qu'il y a de Dieu. Ne vous arrêtez pas là. Et de ceux qui ont été appelés selon son plan. Si tu es dans le plan de Dieu, quelque chose de bizarre va t'arriver. Mais Dieu va utiliser ça. Et tu m'aider. Dieu fait la promotion de ses enfants. Parce que moi, je n'aime pas du télémicron. Parce que quand Dieu veut que tu fasses, il va trouver une situation. Dieu va trouver une situation ici, à Saint-Louis-Potois. Dieu nourrit les animaux du désert. Le désert n'est rien, c'est vide. Je connais quelqu'un, il s'appelle Mephiboshé. Son nom était la honte. Mephiboshé. Il s'appelait lui-même. Il s'est donné chien mort comme fruit d'espoir. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, le roi David l'a appelé. Il dit, Mephiboshé, tu mangeras à la table du roi. Aujourd'hui, si tu te vois, Mephiboshé, tu te vois, sans espoir, c'est que tu n'as pas encore rêvé. Rêve ! Rêve au grand jusqu'à ce que tu aies peur de ton rêve. Tant que tu n'as pas peur de ton propre rêve, tu n'as pas encore rêvé. Quelqu'un l'a connu. J'aime bien ça. Tu rêves grand. Dieu utilise les rêves. Joseph a fait un rêve. Dieu a utilisé son rêve. Il a été premier ministre. Un pays dont il n'est pas le même balala. Je pense que s'il avait même déposé un dossier, ça n'allait pas rien. Mais Dieu l'a pris de la prison. Il a dirigé les juges. Après Pharaon, c'était lui. Parce qu'il avait un rêve. Il n'est passé par un tour. Il n'est passé par maison, ménage. Il est passé par la prison. Mais lorsque le temps de Dieu arrivait, Dieu savait où il était. Dieu l'a fait sortir. Dieu sait où tu es, mon frère. Aujourd'hui, tu ne vois peut-être rien parce que tu regardes avec les yeux physiques. Mais la foi, c'est des choses dont tu as des yeux ne voyaient pas. Mais dont tu as l'assurance. La Bible dit que tu as l'assurance. Rêve ! Dieu appelle les choses qui n'existent pas. Et arrive avec le temps. Dieu a appelé que l'homme soit. Aujourd'hui, tu vis parce que Dieu t'a appelé de vie. Et tu es. La Bible dit que tu es un petit Dieu. Il t'a appelé de sa nature. Jean 14, 14. Ceux qui ont étudié l'hébreu, ils ont dit même le mot que Jésus a utilisé. On va dire. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Jésus dit si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Ceux qui ont étudié le mot que Jésus a utilisé, on ne pouvait pas avoir le mot en anglais pour traduire en français. C'est-à-dire que Dieu dit que même si vous demandez quelque chose que cette chose n'existe point, il va le créer pour toi. il y a un jeune homme qui nous visite ici. un jeune blanc, De temps en temps, il vient. Il avait perdu son boulot. Il était venu me voir où je travaille et je lui ai coté ce passage et il a cru. Les patriques l'ont envoyé pour boulot. On l'a appelé. Ils lui ont dit ce boulot n'existe pas. Mais à cause de ton background, nous allons créer ce poste que tu as dirigé. Alléluia. Le monsieur est revenu, je travaillais, il m'a arrêté et il dit, c'est ce monsieur Benimas. Même le patron pensait que c'était un client qui était mécontent. Qui est venu, s'est vengé. Il a dit, non, laissez-le, je le connais. J'ai cessé de travailler avec le pâtissage. Il me regarde, il dit, est-ce que tu viens, non? Il dit, touche-moi. Je suis attendu un péché comme toi. Parce que j'ai cru en quelque chose et que tu as cru. Voici pourquoi je dis la foi, elle est psychologique. Si vous venez parce que je crois en Dieu et que ce que je vous ai dit, vous croyez, alors on sera un. Et tout ce qu'on demande à Dieu, Dieu le fera. Alléluia. Dieu dit de pardonner. Dieu dit de pardonner. Toutes ces difficultés, toutes ces guerres qui sont arrivées dans ce pays qui continuent, toutes ces bananes, toutes ces destructions, ce n'est pas ce manque de pardon. Mais notre Dieu dit de pardonner. Si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas fils de Dieu. Dieu dit que le fils de Dieu qui n'aime pas son frère est un menteur. un Jean 4. Parce que Dieu que tu ne vois pas, la Bible dit dans un Jean 4. Ton frère que tu vois, si tu ne peux pas aimer. C'est Dieu que tu ne vois pas que tu vas aimer. Tu es un menteur. ce soir, permets-moi de te le dire parce que ce n'est pas moi qui dis. Je dis, je n'ai pas dit. Ce n'est pas moi qui ai dit. Prends ta Bible. Il y a un Jean. 4. À partir du Réciel 2. C'est la Bible qui dit. Si la Bible dit, Dieu dit. Aujourd'hui, si quelqu'un a quelque chose, ceux qui m'exuivent, je suis intéressé. Mon papa m'avait laissé avant que je n'aie même un an. Mais, 20 ans après, je suis allé le voir. Je lui ai pardonné. On s'est assis, on a mangé. Personne n'a pardonné. Mes frères n'ont pas pardonné. Le jour, il est tombé malade trois mois après. C'est mon petit frère qui était son médecin. Il ne le connaît pas. Il ne savait pas que son propre-fils était son médecin. C'est mon petit frère qui m'a appelé. Viens voir ton papa est malade. Parce que eux, ils ne m'ont pas pardonné. J'étais couché quand il devait mourir quand j'ai eu un songe. Ils l'ont attrapé. C'était une grosse limousine noire qui était garée. Et, je vois, le monsieur, papa était sapé en beige. Il est arrivé, il m'a dit au revoir. Les anges voulaient qu'ils me voient d'abord puis une dernière fois. Et il battait par derrière. On l'a mis dans la voiture. Il est parti. Je me réveille mon frère, l'un de mes frères, j'ai dit, on n'a plus de cinq ans près. Ma belle, on dit, notre vie est mort. Chez nous, père, on est Dieu. Notre père est mort. Il a dit, j'ai vu ça. Je n'ai pas donné. Je n'ai pas donné tout ce qu'ils m'ont fait. Je suis mal aujourd'hui, si je suis ici. Il y a des témoignages à cause de votre foi. Je ne peux pas faire. Mais je connais la souffrance. Je connais la honte. Je sais vivre dans l'humilité. Je sais vivre dans la souffrance. Que le nom de Dieu soit bien. Dieu, tu es pas de vous. si vous pardonnez, cette Chama Church sera le jour et le jour les séminaires où les gens viendront pour recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Que le bonheur soit bien. J'aimerais que nous lévions nos mains. Est-ce que l'Église peut léver ses mains et prier ce serviteur des dieux? C'est vrai, il a expérimenté la souffrance, les pleurs, les réchers. Mais j'aime quand la Bible dit il y a un temps pour toutes choses. S'il y a eu un temps pour souffrir, s'il y a eu un temps pour être rejeté, pour pleurer, mais aujourd'hui toutes ces choses s'en vont monter comme un témoignage. Alléluia. Et je m'aimerais encourager quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui sait sans être rejeté. Il y a un témoignage qui arrive en ta faveur. Tu te tiendras peut-être aussi en ces lieux. Merci. Merci.